Bonjour les amis, hier je vous promettais suite à la vidéo que je vous avais faite de parler aujourd'hui de la ligne imaginaire sur la route. Vous savez quand nous conduisons nous avons la route sur laquelle nous nous trouvons et nous avons une trajectoire imaginaire que cérébralement mentalement nous nous créons afin de savoir où nous allons aller. C'est quelque chose qui met en pratique et en application quand on fait de la compétition automobile sur circuit mais également les motards utilisent cette technique mentale de ligne imaginaire, de trajectoire idéale à suivre pour en effet avoir le meilleur temps possible, le temps chrono possible. Quand vous faites du circuit vous avez en effet les virages mais ce qu'il faut savoir c'est que la voiture ne suit pas idéalement le même le même tracé que la route vous suggère c'est à dire que vous pouvez en effet ce qu'on appelle couper sur la corde dans les virages vous allez plutôt aller à l'intérieur ou à l'extérieur du virage dans certaines situations mais tout ceci en vous imaginant une ligne imaginaire une ligne fictive on peut le voir également dans les jeux vidéo dans les jeux vidéo de course automobile vous avez une petite ligne une trajectoire idéale à suivre qui n'existe pas dans le réel mais qui est indispensable de votre mental pour pouvoir aller plus vite et pouvoir être plus performant et bien cette trajectoire imaginaire nous pouvons également la voir dans notre vie c'est imaginez vous un peu le parcours que vous voulez faire lorsque vous avez un objectif un objectif souvent on sait ce que cela doit représenter on est dans un instant présent on est on se projette vers un moment futur lorsque cet objectif sera atteint mais on s'imagine pas assez souvent le chemin que nous allons parcourir et le chemin le plus performant et le plus court peut-être pour pouvoir y arriver voilà utiliser cette technique de ligne imaginaire pour pouvoir en effet vous projeter sur le parcours de votre objectif et le plus précisément possible savoir quelles sont les actions que vous devez mener quels sont les mêmes éventuellement les problèmes et les épreuves que vous pourriez rencontrer pour pouvoir les anticiper au même titre que nous anticipons notre trajectoire lorsque nous sommes dans la voiture sur une moto sur un vélo ou quoi que ce soit qui roule même qui marche en cheval ça marche aussi voilà c'était la petite pensée du jour demain je vous parlerai de la conduite en ville et je vous ferai également comme aujourd'hui comme hier un petit parallèle métaphorique et symbolique de ce que cela peut représenter notre vie je vous dis simplifiez vous la vie et soyez heureux à demain et merci d'être aussi nombreux partager like et diffuser à demain ciao